On m'appelle plutôt sorcier, t'as dit poète tout à l'heure, ça m'a fait rougir intérieurement parce que je suis loin d'être un poète, je suis peut-être un peintre sonore, mais je ne suis pas un poète, enfin je n'ai pas assez de prétentions en tout cas. Mais on me traite quand même de sorcier, on va même jusqu'à me traiter de chaman des fois. C'est vrai, ça me fait très plaisir, ça me flatte beaucoup, j'ai beaucoup de sympathie pour tous les mystiques, j'en suis un, mais je trouve que c'est des qualificatifs un peu exotiques pour un mec qui est né à Paris et qui a toujours vécu malgré moments bizarres. Et quand il m'a dit c'est une histoire de la sorcellerie à Xan, j'ai dit non, tu vas m'enfermer vraiment dans un système. Là ça va être mort, là je vais définitivement, Gros Sorcier va me pousser des plumes. Et puis en fait le film n'est pas du tout ça, n'est pas du tout un film sur la bizarrerie ou sur l'étrangeté, c'est un film au contraire assez cru sur une réalité historique qui montre lui de manière poétique. Alors vraiment je trouve que c'est un film poétique. C'est Christian Sen qui joue le rôle du diable dans son film. Et bon, j'étais assez séduit par le rapport que ça avait avec ma musique, mais immédiatement, pas de manière intellectuelle si tu veux. C'était les sons que je produis et ces images marchaient bien ensemble. Comment j'ai fait ? Comme d'habitude de manière empirique. J'essaye des choses que je pense qui vont pouvoir marcher. Certaines marchent, je garde. Certaines ne marchent pas, j'élimine. Après j'ai fait une bande-son pour le film. Et puis en live, alors là, j'improvise parce que je n'ai pas pu éditer un disque avec ce film pour une question de droit. Donc un DVD. Donc par contre je peux le jouer sans éditer de disque. Et donc en le jouant en live, moi je ne sais qu'improviser. Je ne trouve pas intéressant, pour moi, ça m'est personnel, d'avoir préparé quelque chose qu'on fait en live. Si on prépare quelque chose, il s'est enregistré, ça devient un film, ça devient un disque. C'est préparé, c'est figé. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les malades mentaux qu'on brûle comme sorcières, mais c'est les gens qui nous dérangent. Et en particulier les femmes, quand elles deviennent vieilles et qu'on veut s'en débarrasser. Ou quand elles sont trop jolies et qu'on est prêtre et qu'on les désire et que ce désir est impardonnable. Et qui va payer pour ça ? La femme, bien entendu. Tu as beaucoup chanté, en fait, pendant tout le temps, pendant le film. Est-ce que, en fait, tu samples aussi ta voix ? Oui, bien sûr. On se demandait, en fait, contrairement à certains d'artistes qu'on a ici, ils utilisent beaucoup de distorsion, des réverbiments. Est-ce que toi, tu joues avec ça, avec ta voix ? Non, très peu. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'on veut faire ça et ça. Et que je trouve que c'est suffisamment distordu comme ça. Parce que j'aime bien les sons naturels. En fait, c'est une question de goût. En fait, je n'aime pas tellement le... J'aime bien aussi, mais c'est accessoire pour moi, le trafic et le son. Je trouve que l'univers sonore du monde est suffisamment riche. D'une certaine manière, si j'étais biologiste, j'étudierais les animaux. Je n'aurais pas envie d'en inventer. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve qu'il y a suffisamment à découvrir. Le monde est suffisamment riche. Enfin, je ne veux pas être sentencieux. Je ne veux pas dire que faire autrement, ce n'est pas bien. Mais moi, peut-être que je me contente de peu. Je ne trouve pas que ça soit peu, d'ailleurs. Mais je trouve que l'univers sonore du monde est suffisamment riche sans distorsion, sans trafiquer. J'ai toujours été musicien, si j'ose dire. Je suis né comme ça. Mais je n'avais pas trouvé l'instrument. Donc, je chantais, pour moi, dans les bois, plutôt de manière mystique. Ça m'a pris à la mort de ma grand-mère, quand j'avais 12 ans, de faire ça presque systématiquement, régulièrement. J'ai pris des cours de piano. J'ai toujours eu une attirance très profonde pour la musique. Et en même temps, je n'avais pas trouvé d'instrument. C'est-à-dire que je ne sentais pas du tout de faire des études académiques, de travailler beaucoup, beaucoup, pour arriver à jouer d'un instrument particulier. Tous m'intéressaient. Et aucun ne m'intéressait assez pour que je m'y consacre totalement. Et puis, un jour, j'ai rencontré un micro et un magnétophone. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement ça, mon instrument. J'entends ma voix. Je peux refaire quelque chose par-dessus. On peut jouer avec. On peut jouer avec tous les sons, pas seulement avec ceux des instruments, mais également avec de l'eau qui coule, avec des pierres qui roulent. Et je suis tombé amoureux du magnétophone. Et j'ai commencé à travailler avec le magnétophone, un peu comme un peintre qui travaille avec des couleurs et une toile, comme ça. Et puis, au fur et à mesure de ma pratique, on a inventé le... Enfin, le synthétiseur a été inventé, mais il s'est vulgarisé. Disons que j'ai pu en acquérir un. Mais c'est un instrument très... comme un cheval fou, quoi. C'est-à-dire qu'on ne le maîtrise pas vraiment, on ne peut pas le maîtriser. Ce qui me convenait assez bien, parce que, comme je te disais avant, la maîtrise d'un instrument, parce que des instruments, personne n'y arrive vraiment, on touche à tout si on veut. Mais pour maîtriser vraiment l'instrument, il faut s'y consacrer. Donc, cet instrument de synthétiseur qui ne se maîtrisait pas vraiment, c'est-à-dire quand on mettait les boutons exactement au même endroit que la veille, quand on avait noté, ça donnait un tout autre son, parce qu'un dixième de millimètre près, ou une humilité de l'atmosphère, ou je ne sais quoi, fait que ce n'est pas la même chose. Et j'en ai parlé avec Pierre-Henri, elle, que j'ai rencontrée il y a très longtemps à l'époque. Et je lui ai dit, mais il y en a qui prétendent maîtriser le synthétiseur, qui m'accuse d'être un mec qui fait n'importe quoi, et qui a de la chance, qui tombe sur les bons sons, qu'est-ce que vous en pensez ? Et il m'a dit, mais on va à la pêche avec ce truc-là. Évidemment, on t'a baratillé. Avec ce truc-là, on va à la pêche. Quand on tombe sur un bon son, on le garde. Quand il y a un son qui ne nous plaît pas, on l'élimine. Et puis c'est tout, il faut tout enregistrer quand on travaille avec un synthé. Et puis, ils ont inventé des sampleurs, qui avaient des sons assez distordus au début, qui n'étaient pas très fidèles. Et puis, ils ont inventé des sampleurs avec un son exact, comme un magnétophone. Et je m'en suis pas mal servi, surtout pour travailler au théâtre. Je t'aime l'alcool. C'est horrible. Il te fait mal. Vous savez ce que je veux dire ? Vous êtes vraiment mal. Youngness, ne te pousse pas. Écoutez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada